Depuis 2007, Israël impose un blocus autour de Gaza, en Palestine, pour punir ce peuple d'avoir élu un gouvernement qui déplaisait à la puissance coloniale. En mai 2010, des militants internationalistes avaient tenté de briser ce blocus en organisant une flottille de la liberté pour apporter des vivres et du matériel humanitaire à la population. Un commando israélien avait attaqué l'un des sept bateaux humanitaires, tuant froidement neuf militants. Depuis, l'armée israélienne a bombardé cette bande de terre parmi les plus densément peuplées au monde. Le désastre humanitaire est total. Aujourd'hui en Suède, une nouvelle flottille humanitaire est en cours de préparation. Dans quelques semaines, ce vieux bateau de pêche commencera son voyage de la Suède vers Gaza. Il rejoindra en mer Méditerranée la flottille de la liberté et se dirigera vers Gaza pour briser le blocus illégal. Les tentatives précédentes de mettre fin à ce blocage ont été violemment stoppées par l'armée israélienne qui a repoussé les bateaux dans les eaux internationales. Mais cette fois-ci, le bateau pour Gaza espère atteindre sa destination finale. On ne navigue pas pour être stoppé par l'armée israélienne. Notre but est d'arriver à bon port. On continuera d'essayer tant que le blocus durera. La situation à Gaza empire tous les mois, tous les jours. Nous devons agir jusqu'à ce que la Palestine soit libre et le blocus levé. Les activistes sont en train de reconstruire ce vieux bateau de pêche de manière à pouvoir emmener à Gaza des activistes, mais aussi du matériel. Le bateau sera chargé de divers dons. Nous allons leur apporter du matériel comme des panneaux solaires car il y a un manque flagrant d'électricité dans les hôpitaux, les écoles et dans les foyers. Le bateau passera en France à la fin du mois de mai. Un bateau pour Gaza encourage les activistes français à faire campagne pendant que ce navire sera dans les ports français. Le but est de faire pression sur les hommes politiques européens afin qu'ils agissent pour mettre un terme au blocus illégal de Gaza. Nous voyons bien que le blocus ne finira pas à moins que quelqu'un n'agisse vraiment contre. Le blocus a commencé il y a neuf ans maintenant et la Palestine est colonisée depuis 1967. J'ai hâte d'entrer dans le port de Gaza et de retrouver tous les gens que nous connaissons là-bas. Et j'ai hâte que Gaza et la Palestine soient libres et que les gens puissent vivre en paix avec leurs voisins. J'ai vraiment hâte que ce jour arrive. J'ai hâte que ça se passe.